... Coucou pédagogues extraordinaires, c'est Soad, mes petites stratégies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue à apprendre à nos élèves à aménager eux-mêmes leur environnement d'apprentissage pour qu'ils puissent eux-mêmes décider de réduire les stimuli qui sont devant eux et aider leur cerveau à être concentré. Donc aujourd'hui, on va voir deux nouvelles cartes stratégiques. C'est vraiment quelque chose qui est surprenant, c'est quelque chose qui va poser plein de questions, plein d'interrogations, mais c'est quelque chose qui est absolument génial, et je n'ai jamais vu en termes de concentration quelque chose d'autant efficace que ça. Donc c'est deux stratégies qu'on va utiliser plutôt à la maison, tu vas voir pourquoi tout de suite, et elles sont géniales, je te les présente, c'est ces deux cartes stratégiques-là. Si tu t'en souviens, on disait que mon cerveau peut se concentrer seulement sur une seule chose à la fois. Mais en même temps, mes yeux, mes oreilles, mon cerveau captent tout ce qu'il y a autour. Et donc, on avait vu en vidéo 1 que c'est moi le maître de ma concentration, et je peux aider mon cerveau à se concentrer en l'aidant à ne voir qu'une seule chose à la fois. Alors, on a vu la semaine passée qu'une des stratégies qu'on peut apprendre aux élèves à faire eux-mêmes, c'est d'enlever les choses qu'il y a sur leur bureau, les choses inutiles sur leur bureau, pour vider un petit peu au niveau stimuli, et qu'il n'y ait pas de choses qui attirent leurs yeux en dehors de la feuille. Mais le fait est qu'ils restent quand même, dans la chambre d'un enfant, a un certain nombre de stimuli devant eux, même au moment où ils ont rangé leur bureau. Et même si on les a placés devant un mur blanc, autour, il reste dans la chambre d'un enfant quand même un certain nombre de choses qui peuvent être susceptibles d'être des distracteurs. Or, c'est évident, on ne peut pas leur demander d'aller faire leur devoir dans une cave, ou de vivre dans une cave. Un enfant, ça a besoin d'une chambre qui vit, qui est pleine, qui a des stimuli, qui a des couleurs. Sauf que ces couleurs-là, ces stimuli-là, ne vont pas être la chose la plus optimale pour pouvoir se concentrer quand on est en train de faire ses devoirs, par exemple. Alors, il nous faudrait trouver un moyen de faire disparaître tout ce qu'il y a autour dans notre chambre. Quand je dis ça aux enfants, je commence par leur dire « Est-ce que je peux te demander de vivre dans une cave avec rien du tout ? Est-ce que tu penses que ça irait ? » Et bien sûr, la réponse est non, ça ne peut pas marcher. Tu as besoin d'avoir une chambre où ça bouge, où il y a des choses, où il y a des couleurs, où il y a des jouets, c'est normal. Est-ce que je peux te demander, quand tu rentres de l'école, à chaque fois que tu vas faire tes devoirs, de mettre une grande bâche en tissu sur tout ce qu'il y a autour de toi, sur toutes les armoires, sur tous les posters, sur toutes les choses qu'il y a dans ta chambre. Est-ce que ça marcherait ? Est-ce que ce serait pratique ? La réponse, c'est bien sûr non. Mais quand même, moi, j'ai envie de faire tout disparaître dans ta chambre. Comment est-ce qu'on pourrait faire tout, tout disparaître dans ta chambre ? Est-ce que tu as une idée ? Et là, en général, ils disent non. Et je leur dis « Ah, je sais, j'ai une idée. » Il y a un moment dans ta journée où tu es dans ta chambre, mais où tu ne vois plus du tout les choses qui sont dans ta chambre. C'est quand ? Est-ce que c'est le matin, à midi ou le soir ? Et soit je les guide, soit ils y viennent tout seuls. Ils disent « Quand je dors ». Je dis « Oui, c'est juste quand tu as les yeux fermés, tu ne vois plus ce qu'il y a dans ta chambre. » C'est correct. Par contre, avant même que tu t'endormes et que tu fermes les yeux, tu ne vois déjà plus les choses qu'il y a dans ta chambre. Pourquoi ? Et là, ils répondent « Parce qu'il fait tout noir. » Et je dis « Mais ça, c'est une super idée. » Ça, c'est une super idée parce que ça veut dire que le noir, la pénombre, fait disparaître toutes les choses autour de nous. Mais c'est génial ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ? Ils disent « On pourrait fermer la lumière, éteindre la lumière. » Je dis « C'est une super idée. » Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour qu'il fasse encore plus sombre ? Disons « On pourrait fermer les stores. » Je dis « Ça, c'est une idée absolument géniale pour faire disparaître tous les stimuli extérieurs. » J'aide mon cerveau à n'être attiré par rien en fermant les stores et en éteignant la grande lumière. Regarde le bonhomme, il est tout seul dans le noir comme ça. Et donc, je leur fais faire ça. Je leur fais éteindre la grande lumière et fermer les stores. Et maintenant, on est là et ils se disent « Ouais, mais on a un problème là. Comment on fait pour voir notre feuille maintenant ? » Et en général, ils disent eux-mêmes « Et si on allumait une petite lampe sur le bureau ? » Et je dis que c'est une super idée. J'aide mon cerveau à ne se concentrer que sur la feuille en allumant la lampe de bureau. Et en fait, pourquoi cette stratégie est absolument formidable ? C'est parce que la lampe de bureau va créer un cercle, un halo de lumière sur la feuille. Et donc, l'enfant peut orienter lui-même sa lampe de bureau pour guider son focus attentionnel sur la feuille. Et comme il fait noir autour, les yeux vont moins avoir envie de sortir de ce halo de lumière parce que finalement, à l'extérieur, il n'y a rien qui est visible. Ça, c'est une stratégie qui est absolument exceptionnelle à apprendre aux enfants. La plupart du temps où je vais en intervention chez des enfants qui ont de grosses difficultés de concentration, c'est par celle-là que je commence. Leur expliquer ce que c'est la concentration, comment le cerveau fonctionne, ce qu'on a fait en vidéo 1. Et ensuite, directement, je commence par le bureau, la porte et c'est de là, directement, leur faire prendre conscience que si on éteint tout et qu'on travaille avec une lampe du bureau, on aide notre cerveau à être plus concentré, plus focus sur la feuille. Et du moment qu'ils font ça, on peut leur apporter énormément de stratégies d'apprentissage et ils vont pouvoir prendre énormément de leurs exercices, de leurs devoirs, de leurs leçons parce que la question des stimuli extérieurs est finalement réglée. Ils l'ont réglé eux-mêmes. Alors, comme d'habitude, l'idée, c'est bien évidemment pas de faire à la place de l'enfant, c'est de lui apprendre à faire. Quand il rentre de l'école, il range son bureau pour qu'il n'y ait rien dessus et puis qu'ensuite, lui-même, il ferme les stores, il allume la petite lumière et il éteigne la grande lumière. Et à partir de là, il crée lui-même une petite bulle pour pouvoir être très concentré. Alors, les questions qui sortent avec cet exercice, c'est oui, mais soit les yeux. Est-ce qu'on peut faire ça pendant des heures ? Alors, ce n'est pas une bonne stratégie pour un lycéen ou pour un collégien en Suisse qui va travailler pendant 4-5 heures par jour sur son week-end, par exemple, ou avant des examens. Il passe énormément de temps à travailler. Non, ce n'est pas OK de passer autant de temps dans le noir avec juste une lampe. Donc, ce qu'on préconise pour les grands qui sont en train de travailler des heures entières dans la journée, c'est d'utiliser cette stratégie quand ils sont sur quelque chose de très difficile, quelque chose où ils ont vraiment besoin de se concentrer, ou quand ils sont en train de réviser, par exemple, leurs fiches de synthèse où ils veulent vraiment avoir un maximum de leur attention avec eux. Là, on va utiliser cette stratégie. Mais d'être conscient qu'on ne peut pas le faire sur plusieurs heures d'affilée, c'est important aussi. Maintenant, pour les petits qui ont 20 minutes de devoir après l'école ou une demi-heure de devoir après l'école, les faire dans le noir, ça fait totalement sens et ça va vraiment leur permettre, surtout après une journée d'école où ils sont déjà fatigués, où ils ont déjà beaucoup donné attentionnellement, de ne pas créer de surcharge cognitive en devant encore, eux, bloquer les stimuli extérieurs, mais juste simplement les rendre actifs pour qu'ils se mettent eux-mêmes dans une situation où ils n'ont plus à bloquer ensuite les stimuli extérieurs et où, du coup, ils peuvent donner 200% de leur corde d'attention sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vraiment une stratégie magique. Alors, je t'en parlais la dernière fois, quand j'ai annoncé qu'on allait travailler sur deux cartes stratégiques assez surprenantes, que c'est quelque chose qui peut être potentiellement mis en place en classe. Alors, c'est sûr que ça ne va pas se faire aujourd'hui dans les écoles publiques, on est d'accord. Mais si jamais, toi, tu es en train de créer un projet d'une école un peu novatrice, si toi, tu es en train de participer à un projet d'une école, d'une petite école qui est en train de se construire avec des outils de pédagogie positive, de pédagogie un petit peu alternative, que tu as envie d'essayer des choses qui font sens, que ça t'intéresse de partir du fonctionnement cognitif pour arriver sur l'efficience scolaire des élèves. Alors, cette stratégie-là, ces deux stratégies-là, elles peuvent être mises en place dans une école moyennant quelques petites choses. C'est d'avoir une classe avec des stores qu'on peut fermer et d'avoir une lampe de bureau par table, par enfant. Et simplement, à ce moment-là, c'est l'enseignant qui choisit à quel moment on va se mettre dans le noir, on va demander aux enfants d'aller fermer les stores. Un autre enfant va éteindre la grande lumière et on va allumer tous nos petites lumières. Ça peut être par exemple, quand on fait des exercices qui sont importants, où on veut vraiment que les enfants intègrent quelque chose, ça peut être sur les examens. Quand on fait un examen important et qu'on veut que tout le monde soit silencieux, tout le monde soit concentré et puisse donner son maximum, c'est vraiment des choses qui seraient intéressantes à tester avec une classe. Et mon engagement là, parce que je suis carrément amoureuse de ces deux stratégies et de voir les effets sur les enfants qui ont des difficultés de concentration, c'est tellement magique et ça me met tellement d'étoiles dans mes yeux que mon engagement là-dessus, c'est que si tu es en train de créer une petite école, si tu es en train de participer à une structure qui se crée et que les directeurs pédagogiques ou le directeur d'établissement ont envie de mettre ça en place dans les classes, avec les lampes et les élèves dans le noir, pas tout le temps, bien sûr, pas tous les cours, mais de temps en temps, quand c'est choisi, quand c'est pertinent, tu peux m'envoyer un petit mail à mespetitesstratégies, à gmail.com et je m'engage quand je suis en Europe et que je suis disponible pour ça à venir coacher ton équipe pédagogique sur les stratégies d'apprentissage et comment aider les enfants à être plus efficients, à apprendre, à apprendre. Donc voilà, ça c'est mon engagement. Tu vois qu'il y a des trucs qui sont vraiment là et si c'est là, ce n'est pas pour rien du tout. Si c'est dans mon cœur et que ça fait briller mes yeux à ce point-là, c'est que c'est des stratégies qui sont ultra efficientes. Et crois-moi pas sur parole, essaye-le avec tes enfants, essaye-le avec tes élèves et vois la différence, c'est juste radical. C'est aussi une stratégie, on en reparlera, mais travailler dans le noir avec une lampe de bureau, c'est aussi une stratégie qu'on peut mettre en place quand on a des élèves qui ont des difficultés d'attention et qu'on décide de les mettre dans une salle séparée pour faire un examen. Si la salle séparée, c'est une salle qu'on peut mettre dans le noir et où il y a des lampes de bureau pour permettre aux enfants qui ont des difficultés attentionnelles d'être dans des conditions optimales pour passer leur examen et pouvoir restituer vraiment ce qu'ils ont appris, c'est aussi quelque chose de magique. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles cartes stratégiques. On va continuer sur les stratégies à apprendre aux enfants pour aménager leur environnement d'apprentissage. Cette fois, ça va être des stratégies qu'on peut utiliser à l'école qui sont d'ailleurs très, très pertinentes à utiliser à l'école et je les aime aussi beaucoup. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir et d'ici là, je te souhaite comme d'habitude une semaine pleine de lumière, pleine de sourire et de faire briller les yeux de tes enfants, de tes élèves, de milliers d'étoiles. C'était Soha pour mon petit stratégie. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501